La chronique Arc-en-Ciel, la chronique Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'islamologue français de renom, monsieur Raël Benchir. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour et merci à vous pour l'invitation et toute votre amitié pour les auditeurs. Écoutez, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Benchir, il est islamologue français, mais aussi que depuis plusieurs années, tout le monde le connaît. C'est notre animateur de l'émission Islam qui passe sur la deuxième chaîne française, France 2, chaque dimanche et qui permettra, incha'Allah, davantage d'éclairer l'opinion publique sur cette belle religion qui s'appelle l'islam. Ma première question, si vous le permettez, c'est que vous avez entendu comme tout le monde et que vous suivez de près ce projet que nous attendons jour après jour de président Macron sur l'islam. Êtes-vous optimiste concernant ce projet et avez-vous été consulté et qu'en pensez-vous de prime abord ? Il y a deux questions, deux volets dans votre question. La première, est-ce que je suis optimiste de nature ? J'essaye d'être un homme serein et optimiste et c'est comme ça qu'on aborde la vie. La seconde, ça concerne ma petite personne, est-ce que j'ai été consulté ou pas ? Alors, pour le premier point, j'aime rappeler ce que j'appelle un paradoxe inhérent à la laïcité de l'État français. En principe, dans un État laïque, les pouvoirs publics n'ont pas à se mêler de l'organisation d'un culte quel qu'il soit. En même temps, je peux comprendre que les pouvoirs publics sont fondés légitimement à avoir des interlocuteurs sérieux, compétents, ayant à cœur d'être intelligents quant à l'organisation du culte islamique français. Donc, on est dans une situation contradictoire. À un moment donné, si les citoyens français n'arrivent pas, par eux-mêmes, et surtout ce que j'appelle les hiérarches, les dignitaires, les responsables d'associations, etc., à faire preuve de maturité pour s'organiser, donner lieu à une émanation, par eux-mêmes, d'une instance qui gère le culte islamique dans notre pays, je peux concevoir que les pouvoirs publics s'impatientent et qu'ils aient à cœur aussi d'avoir ces interlocuteurs. On est dans cette affaire-là. Plusieurs gouvernements successifs n'ont pas pu résoudre cette problématique, gageant que ce sera cette fois-ci la bonne. Ça me paraît précipité quand c'est annoncé pour la rentrée. En revanche, peut-être d'ici la fin de l'année civile ou pour les mois à venir, ce serait un bon pompeau. Alors, la seconde partie, non, pas encore du moins officiellement. Comme ça, de temps à autre, un tel ou un tel me dit qu'est-ce que tu penses de cette affaire et je donne mon avis. Tout comme je le fais pour vous maintenant, je le fais comme citoyen, rien d'autre. Et on tient à vous remercier sincèrement des gens comme vous et surtout des gens qui oeuvrent dans la laïcité aussi, qui connaissent les deux paramètres religieux et la laïcité de l'État. Leur avis, il est très intéressant. Et c'est dans ce sens que je vous pose cette deuxième question, si vous le permettez. Quel est le véritable enjeu de cette question de l'islam en France ? C'est quoi le problème ? La sécurité, la finance, l'intégration, l'extrémisme ou tout simplement la politique ? Alors, il y a cinq aspects. La sécurité, les finances, l'intégration, l'extrémisme et la politique. Si je les reprends comme ça dans l'ordre, la sécurité, oui, parce qu'il incombe au pouvoir public de garantir la sécurité de l'ensemble des citoyens. Malheureusement, on a des criminels, des voyous, tout ce qu'on veut pour les qualifier, qui ont sévi, qui ont tué, qui ont perpétré des crimes au nom de la tradition religieuse islamique qu'ils ont dévoyés. Et ça ne suffit pas de dire « Al-Talamalga, il y a un véritable travail sérieux à mener ». Et donc, la première chose, et le premier droit des citoyens, c'est un droit fondamental, c'est d'avoir la sécurité. Et donc, pouvoir régler ce problème, oui, c'est un aspect fondamental. Le deuxième point, les finances. Alors, si on part de l'idée, je crois l'avoir dit sur vos antennes, que celui qui rémunère l'orchestre choisit la musique, s'il y a une instance quelconque, qu'elle soit étrangère ou ici, qui rémunère, qui finance les associations cultuelles, on peut s'attendre à ce que ça ne soit pas gratuit, que ça ne soit pas uniquement du mécénat, et peut-être que ça travaille quelques idées derrière. Et dans ce cas, il vaut mieux que les finances soient transparentes, sous contrôle éventuellement de la Cour des comptes, etc. Mais je ne suis pas pour que l'on interdise les souscriptions internationales. Dans ce cas, il faut les interdire aussi aux autres cultes. Je ne vois pas pourquoi le christianisme orthodoxe perçoit des financements qui viennent de Russie ou d'ailleurs, et on n'en fait pas toute une histoire. Bon, c'est vrai que les orthodoxes ne commettent pas d'attentats, mais ce n'est pas une raison. La troisième idée, c'est l'affaire de l'intégration. À titre personnel, je commence à être fatigué de ce mot. On parle de citoyenneté. Je ne vois pas pourquoi, quand il s'agit d'Islam, il y a nécessairement l'affaire de l'intégration dedans. C'est vrai qu'il y a un comportement, qu'il y a des accoutrements, qu'il y a une façon d'être de la part de certains citoyens ou simplement des musulmans qui résident dans notre pays. Ça, ça relève à la fois de la sensibilisation et de l'éducation. Il incombe à la fois aux associations islamiques, mais aussi à l'école de la République, de mener à bien cette œuvre d'éducation, de sensibilisation, d'instruction, d'acquisition du savoir. En revanche, en ce qui concerne l'intégration, ça fait trois, quatre, cinq décennies dont on parle, et là, on voit qu'il y a eu une panne du pouvoir intégrateur de la République, d'un côté et de l'autre. Les différentes instances islamiques de notre pays n'ont pas suffisamment parlé de citoyenneté. Donc, de part et d'autre, la responsabilité est partagée. En ce qui concerne l'extrémisme, hélas, oui, il faut reconnaître que des franges de la composante islamique de la nation n'ont pas encore suffisamment perçu les enjeux d'une éducation à l'altérité, à l'ouverture, à l'ouverture sur le monde, à l'ouverture sur autrui, à la connaissance des autres traditions religieuses, à la connaissance de l'histoire et de l'héritage français, etc. Et donc, le fait de rester replié sur soi-même, d'être enfermé dans le radicalisme et l'extrémisme, c'est aussi un enjeu de taille. Ça dépasse le cadre uniquement des financements, ça devient un enjeu de civilisation et au cœur du projet démocratique. Dernier point, est-ce que c'est de la politique ? Probablement ou sûrement, parce que tous ceux qui sont aux affaires maintenant veulent apparaître comme ceux qui ont réglé des problèmes là où leurs prédécesseurs avaient échoué. Donc, il y a là aussi un enjeu sinon politicien, au sens très étroit du terme, au moins un enjeu de politique au sens noble, c'est-à-dire gérer les affaires de la cité et régler les problèmes qui se posent à l'ensemble des citoyens. Or, la gestion du culte islamique dans notre pays fait partie de ces questions fondamentales qu'il faut savoir régler. Quand vous êtes quelqu'un qui suit l'actualité, comme tout le monde, nous avons eu cette actualité. Deux grands journaux nationaux, Le Monde et Le Figaro, ont rapporté dernièrement un projet ambitieux d'organisation financière du culte musulman en France. Que pensez-vous de ce projet ? Espérons simplement qu'il aboutira. Alors, maintenant, est-ce que l'affaire de la taxe, le vocabulaire est important ? Est-ce qu'il s'agit de prélever une taxe ? La taxe parlera plutôt des pouvoirs publics. Est-ce que c'est une redevance ? Est-ce que c'est une contribution ? En ce qui concerne le marché halal, Le marché halal lui-même est une émergence, une invention. Quand on parle des cosmétiques halals, c'est un non-sens total. Donc, à mon avis, c'est plus davantage sur les voyages et sur le pèlerinage qu'il y a lieu peut-être de percevoir une part. Peut-être aussi sur ce qui concerne l'abattage rituel aussi. Si nous avions, mais bon, ça, ça ne sert à rien de dire, on aurait dû, il fallait que, mais si nous avions des instances sérieuses, solides, compétentes, depuis déjà des années, cette affaire aurait été déjà réglée. Bon, ce n'est pas encore le cas. Le projet est ambitieux. Il y a des détracteurs d'ores et déjà, d'autres qui attendent pour voir, essayons de voir. Alors, d'aucuns veulent que cette association de finances de l'islam de France soit en dehors du CFCM, d'autres veulent qu'elle soit adossée au CFCM. Ce sont ces tractations que nous attendons de voir tranchées à la reprise, à la rentrée de septembre. Justement, c'était les propos de M. Kuiwish sur notre antenne la semaine dernière. Il a parlé de la création de cette association. En tout cas, côté CFCM, pour gérer le financement du culte musulman. Il me reste deux questions, si vous le permettez, M. Raleb Benchir, qui sont toujours en relation avec l'actualité. Un autre projet aussi de réforme, de culte musulman, a été récemment proposé par M. Hakim El Karoui, qui est connu, l'auteur d'un rapport qui a été disputé sur l'islam en France dans ce projet. Il propose d'intégrer une liste de personnalités musulmanes de France assez restreintes. Or, il se trouve que nombre d'entre elles sont connues pour leur attachement à l'organisation islamiste des frères musulmans. Qu'en pensez-vous ? Mon avis sur la tendance des frères musulmans a toujours été connue. Nous pâtissons, nous autres musulmans, dans notre pays ou ailleurs, de certaines thèses radicales, notamment prônées par cette organisation. Et si nous pouvions nous en affranchir, ce serait merveilleux. Il n'y a pas que les frères musulmans, il y a aussi le hadisme, il y a le salafisme, il y a l'extrémisme, il y a aussi la révolution de Roménie qui nous a causé beaucoup de torts à nos autres musulmans d'une manière générale. Donc, tant que nous ne nous inscrivons pas clairement dans un projet démocratique, allant de pair avec le pacte républicain, où l'on s'affranchit de cette vieille idée de vouloir gouverner et pénétrer le désir politique de Dieu et imposer à ses semblables une certaine vision de la tradition religieuse islamique, nous ne nous sortirions pas de l'ornière. Donc, à mon avis, ce qui me paraît être fondamental et crucial, c'est le fait que nous nous libérions de la même mise d'organisation idéologique, c'est-à-dire qui est instrument, qui instrumentalise, qui manipule, qui domestique la religion pour d'autres fins que spirituelles. Bon, maintenant, si ces personnalités renoncent ou disent clairement que les liens avec l'organisation frères musulmans à travers l'histoire, c'est dit clairement, bon, les gens s'amendent. Si elles ne le disent pas, à mon avis, il y a quand même un problème qu'il faut savoir régler. Ma dernière question, si vous le permettez, c'est, Raël Benchir, quelle approche, et là, je reviens à l'islamologue, je reviens à l'homme de l'expérience et aussi l'enfant d'une dignité religieuse de haut niveau par rapport à la mosquée de Paris, quelle approche pouvez-vous suggérer et quelles recommandations pourraient être bien utiles dans cette perspective ? Alors, je me garde de faire des recommandations, ce n'est pas de la fausse modestie, je n'ai pas la science infuse, c'est simplement, comme citoyens, et les musulmans de France, comme citoyens aussi, il y a ceux qui sont résidents, il y a ceux qui sont passages, il y a ceux qui sont invités, si je puis dire, dans la République, mais je parle des citoyens musulmans qui doivent s'insérer harmonieusement dans le paysage national français, et donc à leurs responsables, à leurs présidents d'association, au recteur des différentes mosquées, d'avoir cette approche duale, à la fois une citoyenneté pleine et entière, et qui est partagée avec l'ensemble des franges de la nation, en même temps en enrichissant cette nation par les valeurs d'hospitalité, d'accueil, de générosité, une éthique islamique qui repose sur le pardon, la réconciliation, la mensuétude, l'ouverture sur autrui, cette intelligence hybride du cœur et de l'esprit, pour avoir dans notre pays un islam de beauté, d'intelligence, de spiritualité, qui renoue avec l'humanisme, qui renoue avec la civilisation, et je pense que ce projet-là est réalisable, à nous de nous en donner les moyens. C'est vrai, ce que vous dites, c'est tout le souhait de chaque musulman, mais jusqu'à maintenant, la question de la femme et des jeunes pose un réel problème dans la discussion qui a commencé depuis un certain temps. Est-ce que peut-on espérer que les jeunes, et surtout aussi les intellectuels du chenot, qui ne sont pas affiliés à telle ou telle organisation islamique, mais des intellectuels, des islamologues sont nombreux, est-ce qu'ils auront la chance d'être invités pour ce débat, qui est un débat national, et notamment avec ces assises qui sont prévues pendant l'été par le ministère de l'Intérieur, afin qu'au moins l'islam puisse avoir une porte de sortie ? Alors vous avez tout à fait raison, permettez-moi simplement de dépasser le cadre d'espérer, si j'ose dire, c'est même de faire en sorte que ce soit incontournable, c'est presque une exigence, et une exigence, j'enlèverai le presque, à la fois pour la jeunesse, parce que c'est l'avenir, c'est le devenir même, et notre nation est en devenir et elle aura un avenir avec sa composante islamique, parce que ce que nous pouvons faire depuis Paris ou Bordeaux ou telle ou telle grande métropole avec un ciel un peu plus clément au-dessus de nos têtes, nous ne pouvons pas le faire ailleurs dans les contextes dits islamiques, parce qu'il y a moins de liberté, il y a moins de liberté de ton et d'expression, ça c'est pour la jeunesse, et donc il y a lieu non seulement de la faire participer comme une exigence d'avenir, et nous ne pouvons pas non plus nous contenter dans le machisme, la phallocratie, la misogynie ambiante, à ne pas tenir compte de la moitié de la société d'une manière générale et en l'espèce de la femme musulmane. Une société ne s'humanise qu'elle se féminise. Or, les femmes musulmanes sont concernées au premier chef de ce qui se dit, de ce qui se fait, de ce qui s'enseigne, et le plus souvent, contre leur dos, si je puis dire, contre leur propre intérêt, donc elles doivent être actrices, elles aussi, de cette affaire-là, et si elles ne sont pas concernées, si elles ne sont pas consultées, si elles ne sont pas en partie prenante, je pense que le projet échouera assurément. Donc, au contraire, il faut qu'il y ait la jeunesse et les femmes au premier chef. Merci infiniment, M. Rael Benchir, et je vous dis à très bientôt et croisons les doigts pour l'équipe de France cet après-midi pour cette Coupe du Monde qui représente aussi une très, très belle intégration, comme ils le disent, mais aussi, pour moi, c'est une très, très belle réussite d'une France diverse et d'une France multicolore. Voilà. Entendu, soyons conscients. Merci beaucoup. A bientôt, M. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Arc-en-ciel, la chronique.